Bonjour et bienvenue dans la Minute Digital Boss, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent booster leurs compétences digitales. Je suis Kelly Pioche et aujourd'hui je vais vous parler de comment réussir son personal branding ou son rebranding en ligne. Petit disclaimer, ce podcast est une introduction à une vidéo plus longue et plus détaillée que vous retrouverez très bientôt sur YouTube au moment où j'enregistre cet épisode. Je vous donne donc rendez-vous sur la chaîne YouTube pour ne rien rater. Développer son image de marque personnelle ou personal branding en anglais est devenu indispensable dans notre monde de plus en plus digitalisé. Ou ne pas être visible sur Google signifie que vous n'existez pas. Alors qu'est-ce que le personal branding et quels sont les avantages quand on a une entreprise ou qu'on a besoin de développer sa carrière en ligne ? Le personal branding consiste à développer et à promouvoir son image de marque personnelle afin de se différencier sur un marché concurrentiel. Il s'agit donc de façonner une identité unique qui va refléter nos compétences, nos valeurs et notre personnalité. Concrètement, quand on est entrepreneur, cela va présenter plusieurs avantages. Le premier, c'est d'accroître notre visibilité et notre crédibilité auprès de nos potentiels clients. Cela va renforcer notre positionnement en tant qu'experts dans notre domaine et bien sûr faciliter la création de nouvelles opportunités d'affaires. Quand on a une entreprise, du coup pour l'entreprise, cela va améliorer bien entendu la notoriété et l'image de marque de l'entreprise et cela permet d'attirer et de fidéliser une clientèle plus ciblée, plus de niche entre guillemets. Et cela va contribuer à développer des ventes et de la croissance, bien entendu, pour l'entreprise. Alors, on va voir quelles sont les étapes clés qui vont nous permettre justement de développer cette image de marque ou en tout cas de l'optimiser si on a déjà une image de marque qui est déjà en place. Première étape, ça va être le plan d'action. Dans cette première étape, cela comprend de faire le point, faire le point sur la situation, faire le point sur ce que vous avez comme écosystème digital, c'est-à-dire vos supports de communication digitaux, vos réseaux sociaux, votre site web, vos profils, vous êtes présents sur des groupes, des forums, etc. Que se passe-t-il et quelle est la perception, la visibilité que vous avez sur tout cet écosystème digital ? Deuxième point, toujours dans le plan d'action, ça va être déjà de définir quel est votre nouveau positionnement, si vous souhaitez vous repositionner ou quel est votre positionnement si c'est tout nouveau pour vous. Vous pouvez vous aider d'un moodboard, ça va vous être d'une grande utilité. Le troisième point, ça va être de créer un nouveau logo si vous aviez déjà un logo au préalable et qu'il ne convenait pas, ou alors de créer un logo si vous démarrez et donc du coup associer à cela une charte graphique adaptée. Alors attention, ça c'est la première partie, c'est la définition de votre plan d'action. Dans la deuxième partie, il faut mettre en application, il faut déployer. Et donc pour ça, il va falloir peut-être faire un shooting photo pour avoir des photos profils de vous de qualité, professionnelles. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir du coup ensuite optimiser vos profils sur les réseaux sociaux, sur l'aspect du logo, des bandeaux, des photos profils, mais aussi des textes de présentation, des légendes de vos posts. Ensuite, ça va être bien entendu de créer du nouveau contenu, ou du contenu si vous démarrez bien entendu, mais créer du contenu adapté à cette nouvelle charte graphique et avec cette nouvelle ligne éditoriale qui est axée sur votre nouveau positionnement. Troisième étape, le lancement. Bien entendu, si vous vous lancez, vous n'aurez pas grand-chose à faire à part vous lancer. Mais si vous êtes dans une phase plutôt de rebranding, vous allez devoir communiquer avec votre audience que vous avez d'ores et déjà que vous êtes en train de faire un rebranding, de lui expliquer à cette audience que vous avez fait ce rebranding pour certaines raisons bien précises et donc du coup, peut-être l'inciter à communiquer avec vous sur leur avis, comment ils se sentent avec ce nouveau branding, etc. Deuxième étape, ça va être la création du nouveau contenu adapté avec cette communauté, donc voir un petit peu l'interaction qu'il y a avec ce nouveau contenu. Est-ce qu'ils sont engagés ? Peut-être inciter cette audience à s'engager avec ce nouveau contenu pour qu'ils puissent prendre de nouvelles habitudes et du coup, commencer à s'adapter à ce nouveau contenu. Suivre, bien entendu, pour cela, les statistiques. Est-ce qu'il y a plus de likes, plus de commentaires, plus de partages, plus d'enregistrements en fonction des réseaux sociaux sur lesquels vous vous positionnez ? Et bien entendu, vous adapter en fonction de cela. Bien entendu, une fois que vous avez fait le point sur les statistiques, vous allez vous ajuster, vous réajuster afin d'améliorer le contenu parce qu'il ne sera peut-être pas parfait dès le début. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le partager auprès de d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir également besoin. Et bien entendu, abonnez-vous pour être notifié des prochains épisodes. À très bientôt. Ciao, ciao.